Devant l'école Charles-André, ce matin, pas d'enfants mais des policiers. Au lendemain de l'altercation qui a opposé des parents d'élèves aux gardiens et aux enseignants, l'établissement classé en REP+, reste fermé. L'équipe éducative exerce son droit de retrait et demande des mesures. Nous avons décidé de demander à l'inspection, à nos supérieurs hiérarchiques et à la mairie de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et celle des enfants. Parmi toutes les solutions qu'il peut y avoir, une présence policière, en tous les cas à la rentrée, tout au moins, une présence dissuasive et peut-être des caméras à l'entrée de l'école. Hier matin, dans ce sas alors, plein d'enfants, un père de famille a frappé le gardien qui est blessé à la tête. Le motif reste à éclaircir. Cinq heures plus tard, son épouse aurait menacé la directrice et les enseignants qui ont porté plainte. Dans ce contexte, plusieurs réunions se sont tenues aujourd'hui, associant communauté éducative, académie et mairie. Changer les deux enfants concernés d'école n'est pas l'option retenue. Il faut savoir que nous pouvons, dans le cadre du plan Vigipirate aujourd'hui, interdire l'accès à l'école, y compris aux parents d'élèves de maternelle, à certains parents si nous le souhaitons. C'est un cas exceptionnel. Ceci dit, nous avons eu, effectivement, cette année, quelques incidents de cette nature. Donc nous sommes très attentifs à ce que ces choses-là ne se reproduisent pas. Les discussions sur les mesures à prendre vont se poursuivre entre académie et mairie pendant les vacances scolaires. Au plan judiciaire, le père de famille incriminé est toujours en garde à vue ce soir. Les auditions se poursuivent dans le cadre d'une enquête qui ne fait que débuter. Les auditions se poursuivre entre académies.